Je travaille pour Socotec Infrastructure. Nous sommes donc spécialisés dans tout ce qui est contrôle d'ouvrage d'art. C'est-à-dire qu'on n'est pas un bureau d'études comme un design firm. On peut faire, suivant les lois françaises, seulement du contrôle d'ouvrage, que ce soit aussi bien des ponts au-dessus de la terre ou alors des structures maritimes, des ports. Et enfin, on fait aussi beaucoup depuis un ou deux ans des tunnels et des structures enterrées, par exemple des gares de métro enterrées, et ça c'est surtout à l'international. On a aussi pas mal de projets en France. Alors actuellement, on travaille beaucoup dans la région de Qatar, Qatar, Arabie Saoudite. En particulier pour des stations de métro, des projets de tunnels, tout ce qui est souterrain, où là on est amené à utiliser Midas GTS de façon régulière et de plus en plus intensive. Régulièrement, nos collègues à l'étranger nous appellent, aussi bien à Dubaï qu'à l'île de la Réunion, nous appellent pour nous confier des projets, et en particulier faire des contre-calculs pour lesquels on a besoin de logiciels puissants. Et c'est comme ça qu'on a commencé d'abord avec les Midas Civils pour tout ce qui est ouvrage d'art. On commence à faire de plus en plus de tunnels et de structures entourées, enterrées je veux dire. Et donc là, on s'est renseigné sur différents logiciels. Et il a paru que Midas GTS était un logiciel performant d'après ce que certains de vos clients avec qui on était en contact, ils nous ont dit. Et on l'a essayé, on l'a adopté tout de suite. C'est un logiciel très puissant. On est souvent impressionné par tout ce qu'on peut faire dans Midas GTS. On voit que c'est avec des logiciels aussi puissants que Midas GTS et maintenant Midas NX. On peut aller très loin dans les modélisations de structures vraiment très complexes. Et c'est actuellement le cas sur différents projets Qatar, Arabie Saoudite et même en France. On a des réseaux enterrés à plus de 500 mètres avec des géométries très complexes et qui sont facilement modélisés avec Midas et GTS. Alors par exemple, pour tout ce qui est ouvrage d'art, on avait en fait un logiciel qui s'appelle Hercule, qui est très connu en France, qui a été développé par justement Socotech dans les années 70. C'est un logiciel très très puissant qui peut faire aussi quasiment tout type de calcul. Et parce qu'il était plus spécialisé aussi bâtiment qu'ouvrage d'art. Et donc en se développant, on avait besoin d'un nouveau logiciel qui soit d'abord performant et aussi peu utilisé, peu connu en France. C'était un de nos critères au début. Alors maintenant c'est de moins en moins vrai. On voit que c'est de plus en plus de clients en France, mais je pense qu'on était un des premiers ou deuxièmes clients français. Et donc nous, ça nous permet d'avoir, de faire un independent checking parce qu'on nous demande de faire des contre-calculs, des modélisations avec des logiciels qui sont différents de ceux utilisés par les bureaux d'études. Et en France, il y a un certain nombre de logiciels qui sont utilisés par les dizaines de bureaux d'études qu'on peut être amené à contrôler. Et on ne pouvait pas se permettre d'avoir un logiciel qui soit couramment utilisé en France. Donc on s'est tourné vers les logiciels anglo-saxons, puis asiatiques. Et en cherchant sur Internet, j'ai vu de très bonnes critiques sur Midas Civil. Et en particulier comparé à d'autres logiciels anglo-saxons, dont je tairai le nom, mais sur certains projets de fin d'études, de thèse, de master, de doctorat, des chercheurs avaient fait des comparaisons sur la puissance et la précision de différents logiciels de structure RDM. Et Midas Civil apparaissait souvent dans les premières positions. Donc c'est les raisons principales pour lesquelles on a utilisé et acheté plusieurs licences de Midas Civil. Merci. 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 Merci.